La SNPE rejette dans la Garonne mais pour eux ce n'est pas polluant. L'habitat alternatif résiste à l'oxydeux et enfin ostéopathie. Attention, un concept et une pratique à manier avec précaution. La Société Nationale des Poudres Explosives serait-elle responsable de rejets toxiques dans la Garonne ? C'est en tout cas ce qu'affirme la Direction Régionale de l'Environnement. Selon l'ADREAL, depuis 2007 au moins, du perclorate d'ammonium se retrouverait dans le fleuve. Il peut engendrer des troubles thyroïdiens. Elle met donc en demeure la SNPE d'y remédier. Et la SNPE de répondre que si rejets il y a, ceux-ci sont inoffensifs. De plus, l'ADREAL en est informé depuis 2005. Il n'y a pas de normes en vigueur. Nous avons pris l'initiative de faire faire une étude par un bureau d'études spécialisé. Il suggère quelques valeurs limites de concentration de perclorate d'ammonium dans l'eau potable. C'est 10 parties par milliard qui sont des valeurs très faibles. Et nous respectons depuis 2007 ces valeurs. Et pour l'avenir, il nous est demandé de faire faire ces mesures par un laboratoire indépendant. C'est ce qu'on fera. L'ADREAL, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer. Alors que la LOPSI 2, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, vient d'être adoptée par le Sénat, il est un village à Toulouse qui résiste encore à la prairie des filtres. Bruno, 36 ans, fait partie des habitants du camp. Et cela fait deux ans et demi maintenant que cet ex-ouvrier a décidé de changer de vie. Ça s'est fait naturellement par une pression sociale et économique de nos sociétés. Ça m'a amené à faire des choix qui ont été de plus bosser pour un patron, pas de la même manière en tout cas. Et puis voilà, c'est de développer des alternatives d'économie solidaire. Ils sont une centaine à s'être rassemblés dans ce camp autogéré autour de valeurs communes comme la liberté, la protection de l'environnement et l'habitat alternatif. On est en train de mettre en place un pouvoir policier pour interdire aux gens de penser, d'agir et de vivre différemment. C'est un peu ça, parce que quand on a la censure d'Internet, c'est quand même un sacré contre-pouvoir pour le peuple. Donc ça fait partie de ça. Et puis par rapport à nous, nos façons de vivre, ça s'associe déjà par rapport à l'habitat, mais aussi c'est manger différemment, c'est éduquer nos enfants différemment, se soigner différemment. Créer du lien social, aller à la rencontre des Toulistans, On s'efforce de faire depuis dix jours, mais pour combien de temps encore ? Débat sur l'avenir des IUT aujourd'hui à Blagnac. Les présidents d'IUT présents proposent une alternative aux dispositions actuelles qui octroient aux universités la gestion financière des IUT et demandent la création d'une structure institutionnelle. Ce que nous avons besoin, c'est une institution effectivement sur le plan national qui joue le rôle, on va dire, de moteur dans l'évolution des formations d'IUT, mais qui joue aussi le rôle de gardien, d'une certaine façon, de la qualité des IUT, de labellisation des IUT. Car dans l'état actuel des choses, les programmes faute de moyens pourraient s'appauvrir et faire baisser la qualité des diplômes. On demande simplement que les moyens qui sont alloués aujourd'hui aux IUT puissent leur donner le moyen de vivre et de se développer. Certains IUT sont malmenés, comme je le dis, aussi bien en termes budgétaires qu'en termes humains. Et c'est ceux-là qu'on veut aider et qu'on veut sauver. En France, 40% des 115 IUT seraient actuellement confrontés à ces problèmes. A l'approche des cantonales, quelques tensions se sont manifestées au sein du PRG local. La présidence du groupe en question. Oh, écoutez, qu'importe les frictions, je suis candidat radical de gauche aux prochaines élections cantonales sur ce canton de Blagnac. J'ai envie de dire que c'est quand même le signe d'une unité certaine, d'autant que j'ai été désigné en primaire par le cercle Blagnac à l'unanimité et par la fédération à l'unanimité. Travaillons ensemble, on n'est pas un si grand parti pour qu'on se dispute. 15 sur les 91 conseillers régionaux midi-pérénées sont du groupe Europe Écologie Les Verts. Ils ont été élus pour porter le projet de la conversion écologique et sociale de la région et notamment sur les questions économiques. Dans le bilan de ce début de mandature, ils mentionnent l'idée que même peu nombreux, ils ont une influence dans la politique régionale. Dans le vote du budget, effectivement, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'éco-conditionnalité des aides, sur la démocratie participative, sur un certain nombre de dossiers, on peut repérer effectivement la patte des écologistes. Pour 2011, des projets vont se concrétiser. A la fin de l'année, il y aura une charte de la concertation citoyenne qui sera la première charte régionale à la concertation citoyenne. L'éco-conditionnalité est la mesure la plus difficile à mettre en place, mais il reste jusqu'en 2014 pour réussir. A l'occasion de la journée portes ouvertes de l'Union fédérale des ostéopathes de France, gros plan sur cette pratique qui fait de plus en plus d'adeptes. L'ostéopathie créée en 1874 par l'américain Steele est fondée sur des techniques manuelles qui visent à traiter des problèmes musculosquelettiques et d'autres affections. Depuis mars 2002, le titre seul d'ostéopathe est officiellement reconnu, même s'il y a toujours dissension entre les médecins-ostéopathes, les kinés-ostéopathes et les ostéopathes sortant d'instituts de formation. Je pense qu'un ostéopathe non-kiné non-médecin, la difficulté c'est qu'il n'aura pas forcément la possibilité de reconnaître des pathologies qui sont sous-jacentes à des douleurs pour lesquelles le patient consulte. Les écoles de non-professionnels de santé, en fait, elles n'ont pas le droit à une formation hospitalière universitaire. Donc en fait, elles ne sont jamais mises au contact de patients qui sont vraiment dans la souffrance. A Toulouse, Lito, Alabège et le CSO à Ramonville forment chacun une centaine d'ostéopathes tous les ans. Aucun prérequis pour entrer dans ces écoles si ce n'est le baccalauréat, de préférence scientifique. A Lito, 400 heures d'anatomie et 800 heures de stage clinique sont au programme. Frais de scolarité environ 8000 euros chaque année. C'est la vraie sélection. Alors, comment choisir son ostéopathe à Toulouse aujourd'hui ? En consultant par exemple son médecin généraliste qui doit vous diriger vers un ostéopathe compétent. Le festival Rio Loco et les musiques actuelles à Toulouse auront un nouveau visage, celui de Hervé Bordier. L'homme des trances musicales de Rennes et de l'astronef de Lille arrive pour donner un nouvel axe à la musique amplifiée au niveau local. Avec en 2013 une nouvelle salle de 500 places à bord de Rouge qui servira pour la diffusion et la création des talents en région. Hervé Bordier se comptera pendant trois ans, veut aussi donner à Rio Loco, le festival aux 100 000 spectateurs, un écho plus large. En fait, Rio Loco a peut-être pas dit d'être un peu trop enclavé sur lui-même. Et je crois que de part mes réseaux, c'est de l'ouvrir à l'international mais aussi à la France. Parce que que ce soit sur les médias, que ce soit sur les réseaux, sur les autres festivals, qu'il y ait des passerelles, des collaborations. Je crois qu'elles peuvent se trouver en tout cas au sein de Rio Loco. Au-delà de Rio Loco, la ville rose deviendra-t-elle la nouvelle ville rock ? Le chemin de fer et sa cohésion sociale remise en cause par la concurrence et le libéralisme. C'est le thème de Cheminot, un documentaire de Luc Joulet et Sébastien Jousse. Les réalisateurs débattront avec les spectateurs après la projection du film à 20h45 au cinéma Le Cratère. Se sentir bien dans son travail, être épanoui, c'est quelque chose d'assez fort.